Salut à tous, moi c'est Alix de l'Office de Tourisme de Lens-Liévin, je suis guide conférencière et je vous emmène aujourd'hui dans une cité minière, dans la cité numéro 9. Elle est juste en face du Louvre-Lens qui se trouve ici sur le côté. Le musée du Louvre-Lens en fait, il a été installé sur une friche industrielle où se trouvait avant la fosse 9, donc un charbonnage de la Société des Mines de Lens. Une des sociétés minières les plus puissantes de tout le bassin minier. Et donc on va découvrir ensemble cette cité dans laquelle en fait vivaient le mineur et sa famille. On est ici devant la maison de l'ingénieur et vous voyez aussi la qualité architecturale de cette maison. Alors bien sûr parce que c'est celle de l'ingénieur, la personne qui était la plus haut placée hiérarchiquement au niveau de la fosse. Mais c'était aussi une volonté des compagnies minières de vraiment soigner l'architecture à la fois des équipements collectifs, des logements dans les cités et aussi bien sûr de la fosse qui en soi n'était juste une usine. Et donc chaque compagnie minière va développer son propre style architectural pour se démarquer des autres compagnies minières, des autres sociétés minières. Et aussi bien sûr c'est une vitrine. Ça permet d'attirer la main d'oeuvre et de montrer qu'on est sur une société minière qui a une très grosse puissance et un très grand pouvoir. Alors voici un des équipements collectifs qu'on peut voir dans cette cité neuf. Juste derrière moi, c'est l'école. Cette école, comme tous les équipements collectifs de la cité, elle est très travaillée architecturalement. Vous le voyez derrière moi, le soin qui a été apporté. C'est pas le seul équipement collectif qu'on peut voir dans cette cité, et dans les autres cités minières d'ailleurs, puisque beaucoup d'aspects de la vie du mineur et de sa famille vont être pris en charge par la compagnie minière, par la société des mines. Notamment la santé par exemple. Donc dans les cités, vous pouviez avoir un dispensaire, une goutte de lait, la consultation des nourrissons, les médecins des mines, les soeurs infirmières. Autre chose aussi, les coopératives. On va directement aller se fournir en produits de première nécessité dans la cité également. Tout ça, c'est installé par les compagnies minières dans la cité pour subvenir à tous les besoins du mineur et de sa famille. Alors nous voici devant l'église de la cité neuf. Cette église, c'est l'église Saint-Théodore. Elle tient son nom en fait de Théodore Barrois. C'était un actionnaire de la Société des mines de Lens. Donc vous comprenez un petit peu les liens et presque la collusion entre le patronat minier et la religion et l'église avec un grand E. Le paternalisme aux miniers, c'est ça aussi. On va aller jusque là. Les patrons des mines vont installer dans les cités minières des églises. Alors celle-ci, ce n'est pas n'importe quelle église. Elle est quand même très particulière. Elle a une architecture très très atypique. Peut-être que ça vous fait penser à ce que vous voyez comme type de bâtiment en Scandinavie. Parce qu'effectivement, c'est un style scandinave. Cette église, elle a été entièrement reconstruite. Vous allez l'apprendre dans la vidéo qu'aura fait mon collègue Aloïs dans la visite guidée sur l'art déco que la totalité de la ville de Lens a été détruite à la Première Guerre mondiale, y compris cette cité minière. Elle a été entièrement reconstruite, y compris cette église. Et l'architecte, c'est un certain Louis-Marie Cordonnier. Alors peut-être que ça ne vous dit rien, mais il est à l'origine de beaucoup, beaucoup de bâtiments dans la région, que ce soit des bâtiments publics ou des bâtiments dans les cités minières. Beaucoup d'hôtels de ville, des gares ou encore les grands bureaux à Lens. C'est vraiment un architecte très reconnu et notamment très, très connu aussi dans les Hauts-de-France. Alors voilà, on arrive au bout de notre exploration de la cité minière. Et on termine devant cette superbe vue. Vous avez derrière moi les terris jumeaux qui sont situés à Los Angoels et qui font partie, comme cette cité minière, du bassin minier qui a été inscrit à l'UNESCO. C'est 353 éléments de notre paysage qui ont été inscrits. On appelle ça un paysage culturel évolutif vivant. Alors ça fait beaucoup d'adjectifs, mais ils ont tous leur importance. Ça veut dire qu'on a reconnu un caractère exceptionnel à notre bassin minier. Donc des cités minières, des terris, des équipements collectifs. Tout ça, ça fait partie de cette inscription. Ça veut dire qu'on a reconnu un peu plus de cette », c'est la question. Ça veut dire que ça veut dire qu'on a reconnu un peu plus de cette responsabilité. – Sous-titrage FR 2021